Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo State of Decay 2 Alors aujourd'hui je vous propose une astuce, je vous propose de vous présenter un glitch de duplication des objets Alors je devrais plutôt dire le fameux glitch de duplication puisqu'en fait il commence à être pas mal connu Puisqu'il a pas mal tourné mais les vidéos que j'ai vues étaient toutes en anglais Et puis peut-être que certains d'entre vous l'auront raté Donc je vais vous présenter ça sachant qu'il y a deux versions de ce glitch Il y en a une où en fait on sacrifie un objet pour en gagner un autre Et celle que je vous présentais en fait on perd rien du tout, on ne fait que gagner Alors je précise quand même que cette astuce perso je m'en sers pas du tout Parce que je trouve que ça casse le jeu L'intérêt de State of Decay c'est justement la pénurie et le manque D'ailleurs je l'explique dans la vidéo où je vous expliquais pourquoi j'aimais tant ce jeu Donc je vous invite si vous l'avez pas vu je vous invite à aller la voir Je vous mets le lien là Ce qui est bien dans ce jeu c'est que voilà c'est de la survie post-apo Il faut qu'il y ait de la pénurie Et si vous avez profusion de munitions Bah en fait vous pouvez tirer ça en relâche Ça devient un gros bourrinage Et du coup il y a plein de jeux qui proposent ça Qui le proposent même certainement bien mieux Donc dans ce cas là autant prendre un autre jeu que State of Decay Cela étant dit il en faut pour tout le monde Donc je vais vous présenter ça Alors première chose et c'est impératif je vais vous expliquer pourquoi Il faut garer votre voiture en dehors du parking Voilà Deuxième impératif il vous faut un accessoire de canon d'arme à feu Alors type silencieux ou bien un frein de bouche ou ce genre de choses Voilà par exemple Ah bah j'en avais déjà un sur mon AK mais c'est pas grave F Voilà Ensuite vous allez vous faire en sorte d'avoir les poches pleines Il faut plus avoir d'espace Donc on va se remplir Peu importe ce que vous mettez Enfin choisissez idéalement quelque chose que vous voulez dupliquer Là par exemple je vais vouloir dupliquer mettons les grenades et puis des munitions par exemple Voilà donc j'ai fait en sorte que j'ai plus d'emplacement de libre dans mon inventaire perso Je retourne à la voiture Qui est je le rappelle en dehors d'un parking J'ouvre le coffre Et là je vais enlever l'accessoire d'arme à feu En appuyant alors là sur PC c'est la touche T On le voit en bas de l'écran Retirer l'accessoire Donc si j'appuie sur T quand je suis garé sur un parking Ça va envoyer l'accessoire directement dans mon stock dans mon armoire C'est pour ça qu'il faut que la voiture soit en dehors d'un emplacement de parking Donc je fais T Là il me dit qu'il ne peut pas le caser parce que mon inventaire est plein Donc il le met dans le coffre et c'est ça qu'on voulait faire Et là je vais remplir mon coffre De choses que je veux dupliquer Voilà Je ne ferme pas mon coffre J'ai déposé mes affaires Je reprends de suite mes affaires Et là je remets mon silencieux sur l'arme à feu Je ferme mon coffre A présent je rouvre mon coffre Et là miracle J'ai une création ex nihilo De munitions de calibre 12 Très bien d'ailleurs je n'ai même pas la place pour les prendre J'ai quelques précieuses calibre 50 Alors là ça vaut très très cher Et j'ai trois grenades Enfin les trois grenades que j'avais posées Donc j'ai tout repris dans mon inventaire Et là je me retrouve avec un nouveau pack de grenades Donc je vais les poser dans mon stock Pour pouvoir les reprendre Les prendre de mon coffre Voilà On va en dupliquer quelques unes de plus Et ça ça marche avec tous les accessoires Oula il y a du monde là-bas Ça marche avec tous les accessoires Y compris les sacs de provision Donc c'est quand même assez intéressant Donc là j'ai repris mes grenades Donc mon inventaire là perso il est plein J'ouvre mon coffre J'enlève le silencieux T Je pose des affaires Les calibre 50 Quelques grenades Les grenades à fusil Je reprends ça Je reprends ça Je reprends ça Je remets mon silencieux Toc Toc Merde J'ouvre mon coffre Et j'ai récupéré Alors j'en avais posé 5 J'en récupère 2 Bon c'est pas grave J'en ai un peu moins Mais c'est pas grave En tout cas Voilà j'ai des grenades en plus J'avais des choses dans mon coffre Je les ai pas perdues J'ai pas perdu non plus mon accessoire Mon silencieux improvisé Alors que dans une des versions du glitch Que j'avais vu En fait on ne récupérait pas le silencieux On le sacrifiait Donc bon c'est parfois un peu con quand même Et ça donc voilà Ça marche pour n'importe quel objet Je vous dis même les sacs Si vous manquez de munitions par exemple Bon là c'est pas mon cas Mais j'ai que 14 points de bouffe par exemple Je pourrais prendre un sac de bouffe Voilà Toc Je prends de la bouffe Alors ici je suis plein Oui je suis plein Et on va faire la même chose avec ce sac Donc on disait T Je pose mettons ça Ça Et ça Je reprends Je remets mon silencieux Je ferme Je rouvre Et j'ai un sac Et deux grenades Voilà donc ça marche pour tout Alors c'est parfois un peu aléatoire Dans le sens où Je pense que ça doit dépendre de l'ordre Où on reprend les affaires Mais c'est même pas certain Il y a des fois Il y a des fois Il duplique pas forcément ce qu'on voulait On l'a vu là aussi J'avais déposé 5 grenades Il m'en a mis que 2 Bah libre à nous Puisqu'on perd rien De recommencer Jusqu'à ce qu'on ait vraiment la quantité qu'on a envie Voilà donc c'était tout Je le répète Moi personnellement Je Je m'en sers pas Parce que je trouve que ça casse le jeu Je trouve que c'est C'est dommage Parce que L'intérêt Le gros point fort de ce jeu C'est justement De devoir Ramer pour Récupérer Une petite armate Toute pourrie Si là on se retrouve avec 50 stacks De 99 cartouches Où est le challenge Mais voilà Après libre à chacun Si ça peut vous dépanner Pourquoi pas Après tout Voilà C'est tout ce que je voulais vous montrer Bah écoutez J'espère que ça vous a plu Et quant à moi Bah je vous dis A la prochaine Pour de nouvelles aventures Allez ciao